Je suis Oulatunu Roulan, greffé de formation, vice-président de l'ONG IZON. Alors ce soir l'ONG a tenu sa deuxième réunion, une réunion décisive au cours de laquelle nous avons présenté les membres fondateurs de l'ONG. Après cette présentation, nous avons aussi présenté l'objectif qui nous rassemble. L'objectif attendu par objectif pourquoi avons-nous créé l'ONG IZON, IZON qui regroupe le guémon et le cavalier. Nous n'allons pas entrer dans les détails mais il faut qu'au cours de cette réunion, il était question pour nous d'arrêter un programme d'activité qui va buter sur le lancement des activités de l'ONG. Et pour y arriver, il fallait cette réunion où le président a eu à donner des informations relatives aux différentes démarches qu'il a menées auprès de l'administration. Lesquelles activités ont commencé par le dépôt des statuts de l'ONG ? Il fallait ce dépôt qui sera sanctionné, n'est-ce pas, par un récépissé qui va concrétiser la naissance même de l'ONG. Alors l'ONG va bientôt démarrer. Commencer ces activités. Donc pour le lancement des activités, nous avons choisi, n'est-ce pas, la ville de Guiglo, qui est le chef de lieu du département du Cavali pour le lancement de nos activités, chef de région pour le lancement de nos activités. Et pour ce faire, nous avons opté à rencontrer tous les responsables politiques, administratifs des deux régions, qu'il s'agisse du Guimau et du Cavali. Et les activités, comme on l'a dit, débuteront dans le mois de février 2019. Vu le calendrier qui nous est imparti, on ne pouvait pas aller sans que toute l'institut soit mise en place dans le Cavali comme dans le Guimau. C'est pourquoi nous attendons partiemment jusqu'en février pour le lancement de nos activités. Nous invitons donc toute la population du Guimau, toute la population du Cavali, de se joindre à nous parce que les activités menées par l'ONG sont leurs activités. C'est pour eux que l'ONG est née. Nous allons vers eux pour essayer de pallier à certains problèmes qui font monnaie courante dans nos différentes régions. Il n'était pas normal pour nous, fils de Guimau et du Cavali, d'assister à différents problèmes liés aux fonciers sans agir. Et donc, pour agir, il était question pour nous de se retrouver, de se réunir et trouver un moyen, un moyen beaucoup plus efficace de résorption de ces différents problèmes. Alors, à la suite de mon vice-président, qui est Maître Oulatienu-Roland, je reviens encore pour expliquer pourquoi nous avons mis sur pied cette ONG. Alors, nous sommes partis d'un constat, c'est que en 2011, depuis la date de 2011, nous avons constaté un déferlement d'étrangers dans nos deux régions, qui sont venus à la recherche des terres cultivables. Et ce déferlement d'étrangers a engendré des conflits fonciers. Au point qu'aujourd'hui, dans les différents tribunaux qui sont dans nos régions, c'est-à-dire le tribunal des premiers incendements et la section du tribunal de Guiglo, sont débordés de conflits fonciers. Et c'est pourquoi nous, qui sommes au cœur de l'appareil judiciaire, avec certains de nos camarades qui sont aussi dans l'administration, nous nous sommes mis ensemble pour créer un cadre de règlement des conflits, un cadre de conciliation, de cohésion. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble, pour créer l'ONG que nous avons bien voulu appeler ONG ISOL, qui est l'Ivarienne pour la sécurisation des opérations des négoces. Alors, elle a pour objectif de créer les conditions de coexistence pacifique, de cohésion sociale, en créant un cadre de concertation, en créant un cadre de règlement pacifié des conflits. Nous allons servir des choses, des modes alternatifs de règlement de conflits, ce qu'on appelle les MAC. Nous allons servir des modes alternatifs de règlement de conflits pour éviter que les tribunaux soient débordés. Alors, il est évident que, parmi nos populations, il y a des personnes dont il est évident qu'elles sont victimes. Et ces victimes-là, nous allons pouvoir créer les conditions pour les assister. Donc nous allons faire l'assistance judiciaire, l'assistance administrative dans l'établissement du certificat foncier et du titre foncier. Donc voilà un peu ce pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour créer cette ONG. Alors, l'ONG ne regroupe pas seulement que des fils du cavalier et du gaiement. Elle regroupe tous ceux qui ont des intérêts dans l'une des deux régions, des nationaux comme des non nationaux, des halogènes, des alloctones comme des autochtones. Parce que pour nous, il n'y a pas lieu de privilégier une communauté par rapport à une autre. Au contraire, c'est le déferlement d'étrangers, des personnes étrangères qui créent le développement. Alors, nous sommes heureux de ce que, chez nous, il y ait un déferlement d'étrangers qui puisse apporter le développement. Donc, il nous appartient de pouvoir canaliser les conflits, de sorte que le développement que nous avons souhaité avoir dans nos différentes régions puisse être effectifs. Donc voilà, c'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour créer cette ONG. Nous lançons un appel à toutes nos autorités locales, à tous nos élus locaux à s'approprier l'ONG, à s'approprier les activités de l'ONG parce que nous venons pour les aider dans leurs tâches, pour amoindrir leurs tâches, pour faire en sorte que les problèmes qu'ils avaient à régler aux côtés de leurs administrés, nous puissions être ceux qui vont les aider à régler ces problèmes-là. C'est pourquoi nous lançons cet appel. De sorte que le développement pour lequel ils ont été élus, ce que ce développement-là passe dans des conditions de paix, de cohésion sociale, de cohésion pacifique. Et ce sont ces conditions que nous voulons créer. Donc, nous lançons cet appel à nos autorités pour dire que l'ONG est créée à la fois pour les halogènes, pour ceux qui viennent à la recherche des terres cultivables et les cédants de ces terres-là. De sorte que des deux côtés et du cédant et de celui à qui la parcelle est cédée, que chacun d'eux puisse avoir le sourire. Et c'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour créer les conditions de cohésion pacifique. Donc, je voudrais que nos autorités s'approprient, que nos populations s'approprient cette ONG, suivent nos activités. Donc, je vous remercie. Je remercie le vaillant peuple du du Kavali, je remercie le vaillant peuple du Guémont et que la paix règne dans nos deux régions. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...